C'est au sud-ouest des Etats-Unis que je rencontre Anne-Marie Sayers. Cette doyenne amérindienne s'est battue pour créer un pont entre le passé et les générations futures. Après des années de lutte, elle a récupéré des terres appartenant à ses ancêtres. Indian Canyon est le seul territoire de Californie reconnu par le gouvernement fédéral comme terre indienne. C'est seulement en 1980 que je me suis rendue compte que les Amérindiens n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion librement avant 1970. Et ça m'a mis très en colère. J'ai ouvert toutes les archives de mon grand-père à tous les peuples indigènes qui ont eu besoin de la tradition. Ma mère croyait que lorsque les cérémonies s'arrêteront, quand les danses s'arrêteront, les chants s'arrêteront, alors la terre s'arrêtera aussi. Par conséquent, honorer notre mère la terre, de quelque manière que ce soit, c'est très important. Je vis mon rêve. Vraiment. Et c'est ma raison d'être. Protéger notre mère et protéger l'eau, c'est tellement important. L'eau est le sang de la terre, tout comme le vent est la respiration de la terre. Tout comme la terre est notre corps et toute la lumière qui nous entoure. La terre est notre corps. Merci. Sous-titrage FR ?